salut les gars les filles aujourd'hui on va faire quelque chose de différent va faire quelque chose de rigolote alors quand on est à l'ordinateur je vous explique on a la petite caméra qui est là et la caméra elle nous sert quand on enregistre des choses quand on parle avec des gens avec du skype et tout ça mais mais quand on travaille sans utiliser la caméra il faut savoir qu'il ya des gens qui peuvent rentrer dans ton ordinateur et ils peuvent voir tout ce que tu fais d'accord donc bon c'est pas sympa c'est pas cool il ya des gens qui mettent comme moi un bout de scotch d'accord pour pas que la caméra on nous voit mais bon aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de rigolo et de faire quelque chose bas qui plus amusant pour pouvoir cacher cette caméra quand on quand on l'utilise pas donc déjà on va protéger l'ordinateur avant tout donc on va prendre une pochette en plastique les pochettes pour mettre les feuilles là dans les classeurs donc par exemple on va prendre ça on va la mettre sur la partie haute de l'écran de l'ordinateur et on va la tenir avec deux bouts de scotch de la bande cache d'accord pas qu'elle bouge voilà d'un côté et on va le mettre aussi un bout de l'autre côté comme ça notre écran il est protégé et après on va prendre un élastique par exemple qu'on va mettre à la hauteur de ce cadre noir voilà qui a autour de l'écran et c'est là où il ya les c'est là où il ya la caméra en haut d'accord et comme ça on va pas dépasser quand on va faire notre projet on va pas dépasser pour pas que ça cache quand on travaille bah voilà une partie de l'écran et après ben moi j'ai acheté en fait sur amazon j'ai trouvé ça c'est de il s'appelle ça de l'argile qui sèche à l'air donc voilà j'ai trouvé ça c'était pas cher je me suis dit bon ça m'évite de faire de la pâte à modeler ou d'en prendre parce que je n'avais pas comme ça j'ai toutes les couleurs et donc vous pouvez utiliser ben est ce que vous voulez à la pâte à modeler là je sais pas la pâte que vous avez de l'argile ou ce que vous avez ça cuit au four que ça cuit pas ou que ça sèche à l'air et après le but c'est de faire des petits personnages ou des petites choses rigolote pour pouvoir cacher cette caméra donc là par exemple je vais faire un donut il ne sait pas comment dit en français voilà c'est des gâteaux là avec du glaçage au dessus où il ya un trou voilà et on va faire par exemple voilà c'est une idée un tout simple par exemple de faire ça et après une fois qu'on l'a fait on a bien l'élastique à la bonne hauteur donc là les ordinateurs on peut l'éteindre après puisqu'on n'en a pas besoin et après ben on va le mettre en haut voilà de cette façon sans dépasser l'élastique pour pas que ça nous cache après notre écran une fois qu'elle est comme ça ben moi avec cette pâte avec cette argile ben on l'allait juste comme ça ou sur l'ordi ou ailleurs mais bon une fois qu'il a la forme on l'allait sécher et c'est tout donc à partir de là et ben on va faire mettre ce qu'on veut tous les personnages qu'on veut donc moi je vous conseille quand même puisque quand j'ai fait ça je trouvais que c'était plus facile de faire un support voilà j'aurai un rectangle vous faites un rectangle ou un rond un support que vous allez mettre d'abord sur le leur dit sans dépasser devant de cet élastique et donc avec ce support et ben après on va créer un personnage où on va créer ce qu'on veut des fleurs de je sais pas enfin des animaux de ce que vous voulez donc si vous avez des enfants à la maison ça va être génial parce qu'ils vont adorer faire ça ils vont adorer ils peuvent vous aider à créer des personnages même pour eux pour quand ils utilisent l'ordinateur comme ça ils seront chacun leur personne leur personnage pour pouvoir cacher la caméra c'est une idée aussi donc là je vous montre un peu comment faire voilà j'ai fait une renouille qui vont après selon votre imagination et selon votre habilité pour pour la pâte à modeler vous la ferez mieux vous le ferez moins bien bon la mienne n'est pas il n'est pas super super mais bon ça fait l'affaire juste pour vous montrer voilà qu'on peut faire des choses rigolotes donc une fois qu'on a fait la tête du personnage là par exemple de la grenouille donc après ben voilà vous laissez vous laissez voler votre imagination pour faire tout ce que vous voulez et donc la tête on la colle sur ce support voyez sur la partie de devant du support sont dépassés évidemment l'élastique sinon après on aura des problèmes quand on va travailler et donc pour pas que ça soit que la tête comme ça et ben j'ai pensé que ça serait plus rigolo de lui faire des pâtes donc là bas je fais des pâtes comme je peux comme je sais et là comme je vous dis les enfants ben ils vont adorer parce qu'ils sont beaucoup d'imagination ils sont très doués pour la pâte à modeler donc il peut vous faire super chose si vous voulez pas faire des personnages vous faites juste voilà vous prenez un bout de pâte à modeler ou de plusieurs couleurs que vous mélangez vous faites je sais pas juste en rond un rectangle enfin mais c'est plus rigolo comme ça et donc les pâtes de la grenouille je vais lui coller derrière comme ça et je vais les faire passer devant et ça fait voilà une petite grenouille curieuse qui vient vous voir quand vous travaillez voilà mais c'est rigolo là je montre un autre voilà donc un support toujours le support qui dépasse pas l'élastique donc un support que vous mettez ou sur l'ordinateur ou sur un bout voilà par exemple là j'ai mis un bâton pour ne pas l'avoir sur l'ordinateur pour travailler et après va voilà vous créez le personnage que vous voulez donc la tête du personnage si vous voulez faire un personnage comme ça vous collez la tête sur le support et après les pattes bon la grenouille je l'ai fait un peu grande donc elle est pas dépassé parce qu'il a des longues pattes la grenouille mais voilà si vous faites par exemple là j'ai fait un petit mouton et ben voilà je lui mets du ces petites pattes comme ça à côté de la tête sur le support en question là cette pâte à mon face et pâte à modeler cette argile ou je sais pas comment l'appeler il s'appelle ça une argile et il est génial parce qu'en fait on n'a même pas besoin de coller ni mettre de la colle dès que ça touche et qu'une partie ça touche l'autre obstacle moi ça me rappelle d'ailleurs là ça me rappelle les chamallows la consistance un peu la 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 matière ça me rappelle beaucoup les chamallows donc c'est voilà c'est léger c'est comme ça et il suffit de toucher voilà ça reste collé donc c'est génial et voilà donc j'ai fait plein de petites boulettes par exemple blanche pour mettre à mon mouton voilà là je l'ai bien sûr leur dit voilà c'est parfait et voilà ça fait un personnage rigolo qui tient la langue en plus et après ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du vernis colle partout 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 déjà pour pour que ça durcisse un peu plus parce que je vous dis c'est un peu la consistance du chamallow même si c'est dur et donc j'ai mis du vernis colle voilà pour le protéger pour que ça soit plus consistant que ça voilà que ça soit plus plus fort donc là comme je vous dis voilà vous pouvez faire ce que vous voulez il suffit que ça touche hop et ça reste collé c'est génial si vous utilisez la pâte à modeler normal il faut peut-être mettre un petit peu de colle mais vous voyez le support vous faites un support que que ça soit vertical ou horizontal ou rond ou carré enfin quand vous voulez selon le personnage que vous allez faire mais faire plutôt une base d'abord et coller après ce que ce que vous voulez d'accord c'est un conseil que je vous donne mais voilà bon là je vais utiliser je vous montre juste voilà je vais utiliser tout le reste de l'arc-en-ciel parce que ça commençait un peu à durcir donc au lieu de jeter mais je me suis dit je vais faire voilà plein de petites glaces de toutes les couleurs de toutes les saveurs donc voilà c'est une idée comme une autre c'est une idée rigolote quand même pour protéger notre vie privée pour pas qu'on qu'on soit la vue de tout le monde s'il ya des gens voilà qui qui font ça qui rentrent dans les ordinateurs des gens et puis ils regardent donc voilà c'est une façon de protéger notre vie privée d'une façon rigolote donc voilà là j'ai plein de petites glaces voyez que je vais coller sur mon support que je fais sur l'ordi voilà donc je vous disais je vous montre juste vite fait voilà que cette pâte cette argile que j'ai acheté même quand elle s'assèche et qu'elle est dure et c'est quand même souple ça fait un peu comme je vous dis ça fait un peu comme comme les chamallows dur enfin la chambre dure mais mais ça fait un peu chamallow c'est très léger c'est voilà ça fait un peu comme de la mousse et c'est très rigolo bon voilà et on a plus une fois qu'on a fait le personnage qu'on veut on a juste à le mettre sur notre caméra sur notre ordinateur et on peut travailler en sécurité sachant que personne ne va nous voir donc voilà je voulais ces idées j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous allez en faire plein si vous avez des enfants vous allez vous éclater enfin eux ici ils vont s'éclater et puis c'est voilà c'est une idée pour pour que chaque enfant par exemple et son personnage et quand ils utilisent quand on utilise l'ordi enfin quand ils utilisent l'ordinateur ben vous soyez sûrs qu'il y ait personne qui regarde et personne qui les voit j'espère que vous allez aimer que vous allez en faire plein que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné vous allez cliquer sur la petite cloche pour avoir tous mes vidéos et moi je vous attend dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt au revoir